Bonjour à tous, j'ai déjà été amené à vous présenter plusieurs fois des macros lors de mes tutos Clipper et vous avez été nombreux à me demander si je pouvais faire une petite vidéo pour vous présenter le principe de base des macros pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Et vous avez été exaucé puisque c'est le but de cette vidéo. Alors vous allez voir, le principe est simple à expliquer, l'utilité est évidente et pourtant ça peut devenir vite technique. Alors dans cette vidéo je vais tenter de démystifier les macros de Clipper et rendre ça compréhensible pour le plus grand nombre. Alors accrochez-vous, prenez un Doliprane, c'est parti pour le tuto Macro. Alors tout d'abord, étymologiquement, macro signifie grand et c'est l'opposé de micro qui signifie petit. Et donc une macro c'est quoi ? C'est une grande commande qui va contenir plusieurs petites commandes. Les petites commandes ce sont des codes G-Code, tels que votre imprimante utilise pour pouvoir fonctionner. Et donc pour prendre un exemple très simple, la commande G28 est un G-Code et permet de faire un homing de votre imprimante. Donc si par exemple sur mon imprimante je tape G28, la tête va automatiquement se placer à sa position de homing. Maintenant admettons qu'après ce homing je veuille tracer un carré sur mon imprimante. Alors pour ça je vais taper la commande G0, X10, Y10, Z10. Donc ça va permettre de positionner la tête d'impression en X10mm, Y10mm et Z10mm. Voilà donc maintenant pour tracer l'autre ligne de notre carré, on va taper G0, X10, puisqu'on reste en X10. Maintenant on va en Y100 et on reste toujours en Z10. Voilà, ensuite on doit taper G0, X100, Y100, Z10. Ensuite G0, X100, Y10, Z10. Et enfin pour terminer notre carré et revenir au point de départ, on tape G0, X10, Y10 et Z10. Voilà donc avec ça on a fait un homing et on a tracé un carré. Alors évidemment ça ne sert à rien, mais vous allez comprendre très vite le principe des macros. Donc là on a un total de 6 commandes qu'on doit taper à la main et surtout qu'on doit retenir. Maintenant vous vous dites, ce serait quand même pas mal d'avoir une commande qui dise simplement tracé carré. Et bien c'est là que les macros vont intervenir. Et donc maintenant je vais vous montrer comment tracer un carré via une macro. Pour ça on va aller dans Mainsail et on va ouvrir le fichier printer.cfg. Dans ce fichier, donc moi ici je vais aller dans le bas puisque j'ai déjà des macros qui sont définis ici. Alors on va créer une nouvelle macro. Pour ça on fait gcode underscore macro et le nom de votre macro. Donc dans ce cas-ci on va utiliser un nom en anglais donc draw square, ce qui veut dire dessiner un carré. Ensuite on utilise la commande gcode, deux points, et ensuite on va définir le gcode qui va constituer notre macro. Alors là en l'occurrence on va reprendre les macros qu'on a déjà utilisés. Mais chose très importante, on doit mettre quatre espaces avant chacune des commandes. C'est ce qu'on appelle l'indentation et ça va permettre à Clipper de comprendre que ceci est compris dans votre paramètre gcode. Et donc on va taper la première commande g28 et ensuite je tape les autres commandes. Voilà, donc ma macro est écrite. Maintenant je fais un save and restart et comme ça je peux tester directement ma macro. Voilà, donc l'imprimante a redémarré. Et maintenant je peux utiliser la commande draw square directement dans la console. J'appuie sur enter et je teste pour voir si ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne comme prévu. Maintenant vous connaissez le principe de base des macros et je vais vous montrer un exemple un peu plus complet avec la macro printstart qui est la macro qu'on utilise probablement le plus souvent sur Clipper et c'est en tout cas celle que je mentionne le plus dans mes tutos. Et donc maintenant passons à la notion d'argument et vous allez voir c'est très simple aussi à comprendre et pour ça on va utiliser un exemple. L'exemple que je vais utiliser c'est le printstart. Alors comme vous le savez dans votre slicer vous avez systématiquement un code qui est ajouté en début et en fin de gcode. Alors ce code là, quel que soit le slicer que vous allez utiliser doit être normalement toujours identique pour votre imprimante puisque forcément vous voulez toujours faire la même chose avant de lancer un fichier à imprimer plutôt que de devoir avoir du code différent en fonction du slicer que vous allez utiliser. Ça semble logique. Donc dans les opérations qui sont couramment utilisées c'est faire un homing, mettre un positionnement absolu et positionner la buse à un niveau particulier sur votre imprimante. Et évidemment il faut aussi préchauffer la buse et préchauffer le bed avant de lancer toutes ces opérations là. Alors ça peut paraître logique mais si vous faites une modification dans ce code là si vous utilisez plusieurs slicers vous devez répercuter cette modification là dans tous les slicers. Évidemment ça peut paraître rébarbatif et c'est pour ça qu'en général dans Clipper on utilise une macro printstart. Cette macro va permettre de définir un seul start gcode qui sera printstart avec des arguments qui seront la température du bed et la température de la buse. Donc ce sont en général les arguments les plus utilisés. Évidemment on peut passer d'autres arguments et ça vous en avez déjà eu des exemples dans notamment le tuto qui explique comment faire un bed mesh adaptatif. Alors du coup je vais vous montrer comment faire ça et je vais vous montrer un exemple avec le slicer que j'utilise ainsi qu'avec Cura et vous allez voir il y a des petites subtilités pour Cura. Alors l'exemple que j'ai ici pour la Voron V0 donc c'est on préchauffe d'abord le lit ensuite on préchauffe la buse puis on fait un homing on fait un positionnement absolu et ensuite on vient positionner la buse en retrait par rapport au lit. Voilà donc comme vous le voyez ce code est très simple. Alors dans Cura je vais vous montrer un autre exemple de code plus complexe. Alors ce code là c'est le code de la longueur LK4X donc j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos vous voyez il y a quand même une bonne tartine de code et vous ne l'aurez peut-être pas vu comme ça sur votre écran mais la subtilité de Cura c'est qu'il gère lui-même les commandes de chauffe du bed et de chauffe de la buse. Ce qui fait que dans votre G-code de démarrage vous n'avez aucun contrôle de l'endroit où vous voulez faire cette préchauffe. Il le fait systématiquement avant tout. Vous avez quand même la possibilité de passer des arguments dans un print start mais sachez que Cura va de toute façon mettre ses commandes avant tout donc si vous voulez éviter qu'il le fasse vous devez systématiquement modifier les G-codes qui sont générés par Cura pour enlever les deux commandes et garder uniquement les arguments. Dans tous les cas je vais vous montrer comment faire donc sur le slicer que j'utilise et sur Cura. Alors le slicer que j'utilise c'est OrcaSlicer je vous en parlerai dans une prochaine vidéo promis, promis vous allez voir c'est un très très bon slicer en tout cas de mon point de vue. Alors donc forcément ici on a 5 commandes et on va vouloir remplacer ça par une seule commande. Alors comme vous le voyez ici et ça c'est facile puisqu'on a ici la commande M190 qui est la chauve du bed et vous avez le S donc qui est l'argument de la commande qui est suivi de la température que vous avez définie dans votre slicer. On a pareil ici avec la commande M109 S et puis la température qu'on veut atteindre pour la buse et ensuite on a G28 G90 et G1 qui sont des commandes qui ne vont jamais changer. Il n'y a pas d'argument avec des paramètres qui changent dedans. Alors ce qu'on va faire du coup c'est définir la macro print start donc print start ensuite on va définir deux arguments donc on va définir un premier argument qui sera bed avec égal ceci donc ce qui est entre crochets en incluant les crochets espace et le deuxième argument que je vais appeler extrudeur par convention égal et là si vous avez bien suivi vous savez ce que vous devez mettre dedans. Voilà donc ceci mon print start bed extrudeur est censé remplacer cela. Donc tout ceci je vais le couper et je peux maintenant sauvegarder ma configuration. Alors je retourne maintenant dans mon printer.cfg je vais à l'endroit où j'avais mes macros et j'ai donc ici ma macro print start donc si vous avez déjà suivi le reste du tuto vous savez comment la commencer. Alors ici on a donc des arguments et on va rajouter donc uniquement ce qui nous manquait. Alors comme vous voyez il y a la coloration syntaxique qui nous aide pour nous signaler qu'il y a quelque chose qui est foireux au niveau de notre macro. Alors comme vous le voyez ici la coloration syntaxique merdouille au niveau de ce qui est entre crochets c'est tout à fait normal puisque ceci ce ne sont pas des variables correctes dans les macros de Clipper. Alors pour définir les arguments qu'on a passé donc bed et extrudeur on va devoir définir des variables qui vont faire appel à ces arguments. Alors vous allez voir la syntaxe elle n'est pas forcément évidente donc je vous le mets et je vous le mettrai en description aussi comme ça vous pourrez faire des simples copier-coller pour vous entraîner. Donc les commandes c'est ceci set pour définir une variable bed égale params pour faire appel aux paramètres point parce qu'il y a plusieurs paramètres et on utilise des paramètres nommés donc on va faire appel aux paramètres bed ensuite on lui définit une valeur par défaut donc ça c'est si jamais il n'y a aucun paramètre qui a été défini on va lui mettre 60 degrés par défaut donc 60 degrés c'est la température de préchauffage du bed pour du PLA et ensuite float donc ici on va définir que c'est un nombre à virgule ensuite on a extrudeur la même chose params.extrudeur défaut à 190 degrés et on a un float aussi donc nombre à virgule et donc maintenant ce qu'on va faire c'est faire appel à ces variables là donc bed et extrudeur et les mettre au bon endroit pour inclure une variable dans une commande jcode on doit faire ceci crochet bed et du coup si vous avez bien suivi pareil ici pour l'extrudeur on doit faire crochet extrudeur et donc maintenant cette commande printstart prend deux arguments qui sont bed et extrudeur et si jamais ces arguments sont définis il va utiliser les paramètres tels qu'ils sont définis dans votre slicer maintenant au niveau de cura vous pouvez définir la même chose si ce n'est que les variables à passer dans les arguments sont définies différemment dans cura donc pour ça on a ici un crochet material bed temperature layer 0 et ensuite pour l'extrudeur on a crochet material print température layer 0 voilà mais dans tous les cas cura n'en fait qu'à sa tête et il définit systématiquement les températures avant une impression donc comme ça vous le savez ne soyez pas étonné si jamais vous voyez des comportements bizarres au niveau de cura et voilà maintenant je vous invite à tester votre macro printstart et me dire dans les commentaires si ça fonctionne pour vous et si ce tuto a été clair pour vous aussi dans tous les cas j'espère que cette petite introduction au macro vous aura été utile n'hésitez pas à me mentionner dans les commentaires si c'est le cas à mettre un pouce bleu à partager la vidéo ça aide grandement la chaîne à se développer et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo d'ici là portez-vous bien ciao